bonjour nous allons lire l'histoire un beau camp d'enfer écrite par fabrice boulanger et illustré par clément perrault voici un petit introduction à nos écrivains et nos illustrateurs fabrice boulanger aurait aimé être un spécialiste des gargouillis du bedon il s'est amusé à imaginer des bruits bizarres produits par le ventre d'une grand-mère lis cette histoire et tu verras que grand-mère esther fait vraiment beaucoup un fait vraiment un beau camp d'enfer clément perrault aime beaucoup dessiner pour les enfants il a un grand sens de l'humour regarde le dessin de clément et tu verras qu'il a trouvé une façon amusante d'illustrer les bruits produits par grand-mère esther un beau camp d'enfer écrit par fabrice boulanger illustré par clément perrault grand-mère esther fait un beau camp d'enfer à la maison mes parents disent un dragon ronfle dans le salon non grand-mère fait un roupillon au parc les enfants crient une limace géante va nous attaquer non grand-mère se traîne les pieds sur le bateau un marin dit un loup-garou hurle à babord non grand-mère se mouche très fort au restaurant les clients disent un orgue orgue rôde dans la cuisine non le ventre de grand-mère crie famine à l'épicerie la vendeuse dit un dinosaure piétine tout non les os de grand-mère craque focault mais avec grand-mère esther il y a un bruit que je préfère un bruit tout mignon un bruit rempli d'affection un énorme smack sur mon front pour me dire bonne nuit petit démon prépare un jeu sur les bruits avec l'aide de tes parents fais une liste de bruits que tu peux reproduire facilement exemple un réveil matin qui sonne un robinet qui coule des mains qui applaudissent des ciseaux qui coupent assure-toi d'avoir le matériel nécessaire pour produire pour produire tes bruits bande les yeux de tes amis fais écouter tes bruits à tes amis demande à tes amis de devenir de quel bruit il s'agit fais une enquête auprès de tes amis et de ta famille pour connaître les bruits qu'ils aiment et les bruits qu'ils n'aiment pas prépare un affiche pour présenter tes informations à tes amis utilise des photos, des dessins ou des découpages comme exemple on a maman, ma gardienne Mia, mon ami Nathan maman aime le ronronnement de la chatte, elle n'aime pas la sirène de l'ambulance ma gardienne Mia aime la sonnerie du téléphone mais elle n'aime pas le bruit du tonnerre mon ami Nathan aime la cloche pour la récréation mais n'aime pas le sifflet de l'arbitre au hockey merci d'avoir écouté un beau camp d'enfer